Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous attendiez depuis un petit moment déjà. Je continue aujourd'hui la présentation de mes Shinies avec la deuxième génération et tous mes chromatiques de Joto. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu jusqu'à présent, j'ai déjà fait une première partie sur la génération 1. Des chromatiques que je possédais, donc je vous le mets en fiche là sur la vidéo. Donc si jamais vous voulez voir un petit peu les Shinies de la première génération que je possède, c'est dans la vidéo précédente, l'épisode 1. Aujourd'hui, on va faire l'épisode 2 que vous attendiez depuis un petit moment, les chromatiques que je possède sur mon compte. Alors j'en ai déjà un certain nombre. Et donc on va voir aujourd'hui la deuxième génération avec les Pokémon de Joto. Bien évidemment, on commence avec les starters. Alors les starters que j'ai pour certains eus en échange, puisque pour la plupart, je ne jouais pas encore au moins des Community Day. Donc si je ne me trompe pas pour tout ce qui est Germignon, effectivement, pour ce qui est Germignon et puis également Erissandre, la plupart, je les ai eus en échange. Donc bien évidemment, Germignon, Macronium et Méganium, donc le premier, le starter plant de cette génération de Joto. J'ai également du coup Erissandre, Furisson et Tiflosion, donc également disponibles en Community Day. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont été échangés, parce qu'ils étaient en très grande quantité pour tous. Je crois que les Furissons, etc., j'ai fini par en attraper pas mal. Donc je les ai remplacés avec des un peu plus gros que j'avais eus, mais on me les avait donnés en échange au tout début. Et je les ai remplacés par des Pokémon que j'ai capturés ensuite. Ça, c'est un des premiers Community Day que j'ai fait sur le jeu, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est le 12.01.2019. C'est le premier Community Day que j'ai fait dans Pokémon Go sur le compte que j'ai là. Parce qu'auparavant, je ne jouais pas, puisque j'étais dans un petit village où il n'y avait rien. Et donc en fait, c'est le premier Community Day que j'ai fait. Et donc j'avais eu la famille Kaiminus, Crocodile et puis Alligatured dans mon premier Community Day. Donc j'avais réussi à en avoir trois. Ils avaient l'attaque spéciale avec Hydrocanon. Je crois que pour les premiers Méganium et Tiflodion, je n'ai pas les attaques spéciales. Mais Alligatured étant le premier Pokémon chromatique que j'ai pu faire évoluer avec une attaque spéciale dans un Community Day. Donc ça, honnêtement, c'est une de mes petites fiertés. C'était mon premier CD et je n'en avais eu pas énormément. Je crois que j'en avais eu sept, mais j'étais assez content de les avoir, assez content d'avoir la famille. On va ensuite arriver sur des Pokémon d'événements un petit peu plus rares pour certains. Fuinette et Fuinard, deux que j'ai eus assez facilement au moment où il y avait eu l'événement où Fuinette était apparue. Donc j'en ai eu plusieurs. Je crois que j'en ai encore certains qui peuvent être échangés, que je trouve assez sympa. J'ai eu Coxy en échange, si je ne me trompe pas. C'est ça pour les deux. Je n'ai jamais réussi à l'attraper. Je l'ai eu en échange et quand je l'ai enfin attrapé, j'en ai capturé un. Comme souvent, quand je fais des échanges, généralement dans la foulée, j'arrive à avoir le Shiny. Donc on va faire l'évolution, puisque c'est un que je n'avais pas encore évolué. On va faire l'évolution du Coxy en Coxyclac, un truc comme ça, ou Coxycalc. Je n'ai plus le nom exact. On va faire la petite évolution, histoire de rentrer ce chromatique au Pokédex. Alors, en termes de couleurs, pareil, il n'y a pas forcément énormément de changements. Il passe du rouge à l'orange. Il est assez sympa. Donc voilà, on aura un petit Pokémon de plus en chromatique. Vienne ensuite Mimigal qui est tout récent. Alors, je ne l'ai pas eu, comme vous l'avez pu le voir dans mes précédentes vidéos. On me l'a échangé. On me l'a échangé de Noxius. Certains qui regardent mes lives doivent connaître. C'est un de mes modérateurs sur ma chaîne Twitch. Merci à lui, parce qu'honnêtement, Mimigal, impossible de l'avoir. Je suis vraiment très content d'avoir pu l'avoir en échange. J'ai un deuxième qui m'attend logiquement, histoire de pouvoir faire l'évolution. Normalement, on devrait être pas mal sur la famille Mimigal, puisque jusqu'à présent, on ne capture rien du tout. Peut-être que quand j'aurai le deuxième, effectivement, je n'arriverai à en capturer un. Mais pour le moment, un seul Mimigal. J'ai ensuite Nostanfer. Bon, les Nostanferaptis, on les avait vus dans la vidéo précédente. Mais j'ai l'évolution finale qui est Nostanfer. J'ai également Lupio et Lantern. Alors, eux, j'en ai eu pas mal. Alors, 25-07-2020, ça, ça devait être pendant le GoFest ou quelque chose comme ça. Et puis, j'ai le Lantern que j'ai là également, le 18-04-2020. Bien, ça, c'était pendant la journée Liverpool, le premier event Liverpool. Donc, lui, j'en avais eu un garantie en quête dans la Safari Zone Liverpool qu'on pouvait faire de chez nous pendant le confinement. J'en ai eu pas mal également pendant le GoFest. Et j'ai eu encore le rattrapage, il n'y a pas longtemps, de la Safari Zone Liverpool où j'en ai attrapé un bon paquet. Je crois que lui, j'en ai attrapé 8 au total. Donc, j'ai quand même eu pas mal de choses. Et bon, c'est un Pokémon qui est, je trouve, sympa en termes de coloris. Mais que j'ai en très grande quantité. Donc, voilà, c'est un Pokémon sur lequel je suis assez fourni en termes de chromatique. On a ensuite les Pichous. Alors, les Pichous que j'ai eus forcément dans les œufs. Le Pichou classique. Le Pichou avec un petit chapeau festif qui date du coup de 2019. Donc, ça va faire déjà un petit moment qu'il est sorti celui-là, que j'avais réussi à avoir en œuf. Je ne sais pas si je l'ai eu en œuf directement ou en échange, mais je l'ai eu en œuf. Le Pichou à fleurs. Voilà, pareil, qui est Pokémon d'événement. Le petit Pichou avec un bonnet de ski. Bonnet de ski qu'on m'a offert. Puisque celui-là, je ne l'avais pas réussi à l'avoir. Il n'était pas prévu en échange chanceux. J'ai envoyé un Kyogre en échange. La personne a reçu un Kyogre 98. Et moi, j'ai eu mon petit Pichou en Shiny. Qui fait vraiment très, très plaisir. Puisque celui-là, je n'avais pas réussi à l'éclore. Également, Pichou. Toujours un Pichou festif qu'on avait eu, je crois, en 2020. Pour 2021. C'était cette année. Pour tout simplement la nouvelle année. Voilà, le Pichou de la nouvelle année de cette année. Que j'ai réussi à avoir. Il manque certains Pichou, des anciens que je n'arrive pas à retrouver. Qu'il faudrait que je puisse récupérer en échange. Ou si ça ressort au cours d'événements. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Donc voilà, on fait avec. Également, toujours dans la lignée des bébés. Un peu, un mélo. Tout simplement. J'allais dire un petit Ravi, mais non. Un mélo. Mélo que j'ai eu, je crois, en oeuf. Également. On a également tout doudou. Tout doudou, voilà. Que j'ai reçu d'un oeuf de 7. Qui vient de Pittsburgh, Pennsylvania. Donc, j'ai un Américain en Amie. Et il m'a offert un Shiny. Donc honnêtement, ça fait plaisir. Voilà, un petit... Un petit Shiny également en bébé. Togepi. Qui est celui sur lequel j'ai le plus galéré. Je l'ai eu il n'y a pas très très longtemps. Je l'ai eu du coup le 504 2021. C'est mon premier Togepi. Je n'ai pas Togekis. Je n'ai pas Togetik. C'est un des bébés sur lequel j'ai le plus de difficultés à éclore le Shiny. Donc, j'en ai un. Un en version du coup normale. Que j'attends de faire évoluer quand j'aurai les autres. Ou si jamais Togetik sort Shiny en raid, pourquoi pas. Peut-être que je finirai par l'avoir. Mais également le Togepi à fleurs. Qui était le premier que j'ai pu avoir. Puisque ça, c'était pendant un événement de Pâques. Avec l'effervescence printanière, si je ne me trompe pas, en 2020. Et donc, j'avais eu mon petit Togepi à fleurs en échange également. Voilà. Donc, au niveau des Togepi, il m'en manque encore. Il me manque Togetik et Togekis. Mais déjà, au moins, j'ai rentré le petit bébé au Pokédex. Et ça fait gravement plaisir. Natu. Alors, j'ai son évolution. J'ai Xatu. Mais comme j'ai mes Shiny à échanger qui s'appellent X. J'ai mis que je ne voulais pas voir s'afficher les X. Pour ne pas qu'on ait tous les Pokémon tout simplement en visible. Pas avoir 6 fois, 10 fois, 15 fois un Pokémon de CD, etc. Mais j'ai bien Natu, Exatu. Il y a l'évolution qui est visible en dessous. Mais j'ai bien les deux. Je crois que c'est un des premiers Shiny de cette génération que j'ai dû avoir. Pareil, c'est ça. 11.03.2019. Au tout début où je jouais quasiment. Ça faisait 3-4 mois que je jouais. Et j'avais eu les deux la même semaine. Si je ne me trompe pas. J'avais été assez chanceux sur celui-là. Donc, assez content de ce petit Natu, Xatu. Qu'on ne retrouve pas forcément très souvent. Donc, difficile à sortir maintenant. WatWat. Qui a eu également un Community Day. Que je n'ai pas eu, moi, directement en Community Day. Puisque c'était au moment où je ne jouais pas encore. Mais j'en ai eu, du coup, en échange. J'en ai eu en échange. Et je les ai eu dans des rattrapages d'event. Dans des rattrapages d'event, tout simplement. Où il y avait du WatWat qui apparaissait. Et donc, du coup, j'ai pu avoir ma petite famille complète. Donc ça, c'est assez cool. On a également Jolie Flore. C'était l'événement Mystère. Comme pour la première vidéo, j'en avais eu 4, je crois, ou 5 au cours de l'événement. Donc, j'avais pu faire directement l'évolution. Donc, ce qui est assez cool pour terminer la famille également. Maril. Maril, qu'on avait eu dans les bébés. Je crois que c'est des bébés que j'ai fait évoluer, c'est ça. C'est des bébés que j'ai fait évoluer à l'époque. Puisqu'il était disponible uniquement que dans les œufs. Donc, j'avais fait des œufs de 7 et j'avais eu toute la famille. Et entre-temps, sont sortis Maril en sauvage. Et ce qui fait que j'ai eu des Maril. Après, au cours d'événements, on a eu des journées, des études ciblées, des choses comme ça. Donc, des Marils, j'en ai eu d'autres. Mais à l'époque, c'était uniquement dans les œufs. Et donc, ça fait partie des Pokémon que j'ai éclos et évolué. Donc, ça fait partie de mes premiers Shinies 27, 12, 2018. Un petit peu plus d'un mois où j'ai joué. Donc, c'est un de mes premiers Shinies en œuf que j'ai pu sortir à l'époque. Après, un peu plus d'un mois de jeu. Donc, assez content. Un des premiers Shinies que j'ai pu sortir. On a ensuite Simularbre. Alors, pareil, lui, c'est une évolution. Si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est une évolution d'un œuf. Puisque, avant de sortir Sauvage, Simularbre, Shiny, maintenant il est dispo. Avant de pouvoir sortir comme ça, il n'était disponible que sous la version Manzai dans les œufs. Donc, c'est un œuf que j'ai fait éclore. Après, un échange, encore une fois. J'en avais eu un. Et on m'a offert le deuxième. Ça n'intéressait pas la personne qui voulait un low class. Et donc, du coup, moi, j'ai récupéré un Manzai que j'ai fait évoluer. Et il faut marcher un kilomètre, si je ne me trompe pas, ou 15 kilomètres, je ne sais plus. Peut-être 15 kilomètres. Il faut marcher, en tout cas, avec le Manzai pour pouvoir le faire évoluer et avoir un Simularbre. Donc, le Simularbre Shiny. Assez content de l'avoir. On a ensuite Tarpo. Pareil, suite des générations 1. Donc, j'avais eu ce qu'il fallait également, en échange également, pour ce petit Tarpo. Pour ce Tarpo Shiny, qui est assez sympa en termes de coloris. La version de base, elle est verte et jaune. Et je trouve que c'est assez cool. Ça fait un petit peu couleur bonbon. C'est un peu les couleurs bonbons, kipik, etc., qu'on peut avoir en bleu et rose. Et je le trouve cool. Je le trouve cool en termes de couleur. Ce n'est pas forcément mon préféré de cette génération. Mais il est sympa. Il est sympa. On a également Cap Humain, qu'on avait pu avoir au cours d'un événement. Donc, je l'avais eu assez rapidement également. J'en avais eu plusieurs, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Donc, Cap Humain, qui est très beau, je trouve, en rose également. On a ensuite Tournegrin. Tournegrin que j'ai galéré à avoir. C'était Noxius qui m'en avait filé un premier. Peut-être même le deuxième. Oui, c'est ça. C'était Noxius qui m'avait filé les deux Shinies. Si je n'avais pas eu Noxius qui me les avait filés, je n'aurais pas eu la famille. J'en ai eu après, bien après. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps. Il y a 2-3 mois, j'en ai attrapé certains. Mais Tournegrin, si je n'avais pas eu l'échange, je ne pense pas que je l'ai. Alors, je ne sais pas si je peux le renommer avec le O. Il y a un moment où ça mettait comme quoi on ne pouvait pas les renommer. Il y a du texte inapproprié. Alors, il n'y a rien d'inapproprié du tout. Mais quand on le renomme un Tournegrin, il ne veut pas le prendre en compte. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un 0. Mais on ne peut pas renommer Tournegrin. Bon, c'est un peu, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc, Tournegrin et puis Eliatron. Donc, deux Pokémon que j'ai eu uniquement en échange. Il y a également Yanma. Alors, celui-là, je l'ai eu au moment, je crois, d'une Safari Zone Montréal. Il est sorti au moment de la Safari Zone Montréal. Et il était dispo dans la nature à cette occasion-là. Et oui, c'est ça, 22.09.2019. Et je l'ai eu à l'occasion de la Safari Zone Montréal, le moment où a été released ce chromatique. Donc, que je trouve très sympa. Que je trouve très, très sympa. Également, Axoloto, que je n'ai pas encore fait évoluer. Donc, on va faire évoluer. Qui sont sortis au cours d'un événement, donc du coup, en 2020. Le 11-12-2020. Mais j'en ai eu deux, tout simplement. Voilà. J'en ai eu deux en chromatique. C'était le moment où ça avait été release. Un événement Team Rocket, si je ne me trompe pas. Où on avait également les Axolotos en obscur. On avait la recrudescence de la Team Rocket, etc. Et donc, j'avais eu la possibilité d'avoir les deux Axolotos. Donc, on va évoluer celui-là en ma reste. On va découvrir ensemble à quoi ressemble le chromatique. Puisque jusqu'à présent, je ne l'avais pas fait évoluer. Il y a quelques Pokémon comme ça que j'ai dans mon stockage. Et que je ne fais pas forcément évoluer. Au cas où, un jour, je les échange ou autre. Mais voilà, on va en profiter de la vidéo. Pour faire les échanges. Donc, ça passe de bleu à rose. Un petit peu comme le Kulbutoquet. Donc, un rose un peu moins pétant. Mais on est un petit peu dans le même délire que Oké Oké et que Kulbutoquet. Et voilà. Un petit Axolotos. Et son évolution ma reste. Eh bien, en shiny. Qui font vraiment très plaisir également. On a bien évidemment les évolutions de Evoli. Donc, on a Mentali et Noctali. Donc, Mentali, je ne suis pas trop fan de ce verre pétant. Ce n'est pas trop mon délire en soi. Qui n'est pas forcément un peu fluo. Mais ce n'est pas mon délire. Ce n'est pas l'évolution que je préfère. Ou, si on peut dire, l'évolution que je préfère en tout cas, moi. Je trouve que déjà, dans les deux qu'on a là, Noctali est beaucoup plus beau. Avec le noir comme ça et son bleu nuit. Ça fait vraiment assez dark. Et je trouve ça assez cool. Du moins, moi, c'est un Pokémon que j'aime vraiment bien. en termes de chromatique de cette génération-là. On a ensuite Cornèbre. Alors, lui, j'en ai eu un bon paquet. Pareil, je crois que j'en avais eu trois dans la semaine. Donc, j'ai Cornèbre et bien évidemment, son évolution Corboss. Qu'on verra dans une autre vidéo. Quand on fera la génération Sinnoh. Mais j'ai Cornèbre où j'en avais eu un bon paquet. J'en ai encore à échanger. Donc, c'est un Pokémon que je sors régulièrement. Je suis assez tombeur d'oiseau, en fait, on va dire, dans le jeu. Et je sors régulièrement des chromatiques d'oiseau. Que ce soit des Rookool. Que ce soit des Cornèbres. Que ce soit des Nirondelles. Les Nirondelles, je crois que c'est le pire. Que ce soit les Poichijons maintenant. Alors, le Piaf Abec ne veut pas. Je crois que c'est la seule exception. Mais tous les autres Piaf, ça sort en grande quantité. Et Cornèbre, c'est le premier où j'ai eu, je crois, trois sur une semaine. Et j'ai dû en avoir six en quelques mois. Donc, c'est vraiment un Pokémon que j'ai eu en grand nombre. Et j'en ai encore eu un il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Vous avez dû le voir dans une de mes dernières vidéos. Je ne sais plus quel événement. Mais j'ai eu un Cornèbre il n'y a pas très très longtemps. Peut-être au moment de la vidéo d'Halloween. Quelque chose comme ça. Mais c'est un Pokémon que je sors assez régulièrement. Et qui est très sympa, d'ailleurs, en termes de coloris. On a également, du coup, notre ami Roigada. Roigada qui est très sympa, également, je trouve, en termes de Shiny. Donc, que j'avais eu, je crois, également au moment de la sortie de Ramolos. Ce n'est pas un chromatique qui m'a fait galérer à capturer. Mais je les avais eus assez facilement. Donc, Roigada qui est très sympa, je trouve. Alors, il n'y a pas forcément énormément de changements. C'est un petit changement de teinte. Mais que je trouve très cool. Que je trouve très très cool. Feu Faux Rêves. Feu Faux Rêves que j'avais eu en échange, encore une fois. J'en ai eu... Pareil, je l'ai échangé. J'ai payé 40 000. Dans la foulée, je l'ai sorti. J'étais dégoûté, comme souvent. Un peu pressé de faire des échanges. Alors que je finis par obtenir les chromatiques. Mais Feu Faux Rêves que j'ai capturé. Alors, les Arby. On arrive sur les Arby. J'en ai quelques-uns. J'en ai quelques-uns. Je n'ai pas toutes les lettres. Puisque la lettre C a été disponible uniquement, je crois, pour un événement Mexique. Quelque chose comme ça. Un événement avec 7-Eleven ou une boutique du genre. C'est un événement uniquement pour les clients qui achetaient un certain montant. Dans un magasin qui avait accès à un ticket leur permettant de pouvoir avoir accès à des pop particuliers. Dont le Zarbissé qui était potentiellement chromatique. Donc, on a eu le G et le O pour le Go Fest, je crois, en 2020. On a eu le F, je ne sais plus pour quelle occasion. Mais, ouais, Festival Pokémon Go. Donc, on me l'a échangé. On a eu Ultra qui apparaissait. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Ultra qui apparaissait dans les raids. Donc, voilà. J'ai fait pas mal de raids. Donc, du coup, le Zarbia. Zarbia que j'avais eu dans un raid. Donc, en échange. Le Zarbif, pareil, qu'on m'a échangé, qui vient du Go Fest, tout simplement, de 2021. Le G, également, qu'on m'a échangé, qui vient du Go Fest 2020. Donc, le L qui vient d'un échange, voilà, d'un raid à distance à l'époque. Le O, pareil, échange qui est devenu chanceux. Le R, il y a également un échange, un échange d'un raid de Nîmes. Le T, qui est également un échange qui est devenu chanceux. Le U, également, qui est un échange et qui est devenu chanceux. C'est un échange qui n'était pas prévu chanceux, mais ils sont tous devenus chanceux, ou presque. Mes Arby, quand je les ai échangés. Donc, du coup, voilà. 93%. Celui-là, il est 96, d'ailleurs. Celui-là, il est 96. Donc, voilà, j'en ai quelques-uns comme ça qui sont assez cools. Et puis, également, du coup, Kulbutoquet. C'est Kulbutoquet que je crois que j'avais fait évoluer, également, qui vient d'un œuf. Kulbutoquet qui vient d'un œuf. Puisque, une fois de plus, c'est un Pokémon qui n'était disponible que dans les œufs, sous la version bébé. Donc, j'avais éclos plusieurs Oké-Oké. Et celui-là, qui a été évolué, du coup, en Kulbutoquet. Et maintenant, Kulbutoquet est disponible en chromatique, directement dans la nature. Donc, il y a des chances de l'obtenir comme ça. Kulbutoquet avec le chapeau qui était pour Noël, pour les fêtes d'hiver 2020. Enfin, 2019-2020. Donc, que j'avais eu dans les raids. Il était disponible dans les raids. Pomme de pique que j'ai eu dans la nature et son évolution forêtresse que j'ai eu en échange. Donc, pareil, lui, j'avais espéré l'obtenir quand j'avais fait le GoFest à Dortmund en 2019. Je ne l'ai pas eu, pourtant, je l'avais fermé pas mal. Mais je l'ai eu un peu plus tard. Ou je l'ai eu avant. Je l'ai eu avant. Je l'ai eu avant le GoFest et j'espérais en avoir un deuxième. Donc ça, je l'ai eu avant le GoFest et j'espérais en avoir un deuxième. Et finalement, on m'a échangé le second. Un saut lourdeau que j'ai eu au moment d'un événement quand il est sorti également. Que je trouve très sympa. Il n'y a pas forcément énormément de changements de couleurs puisqu'on passe du vert au rose. Mais que je trouve très, très, très sympa en termes de couleurs. Et que c'est un Pokémon que j'aime bien. Pas mon préféré de la génération, mais c'est un Pokémon que j'aime bien. Scoreplan. C'est le Pokémon que je sors par excellence trop souvent. Quand je fais des quêtes pour espérer avoir le 100%, je sors du Shiny. Quand j'en vois dans la nature que je clique dessus en me disant que je pourrais l'échanger, etc. Il est très souvent Shiny. C'est un des Pokémon que je sors le plus souvent. Et sur lequel j'ai un très grand nombre de chromatiques. Que je ne trouve pas forcément très, très beau. Un peu plus beau que la couleur classique. Mais ce n'est pas mon préféré non plus. Stylix qui est très sympa en doré comme ça. Onyx fait partie des Pokémon qui sont boostés en termes de chromatiques. Et j'en ai eu pas mal. Et donc j'ai pu avoir mon Stylix également. Snubble et Grand Bol. Deux qu'on a eu, si je ne me trompe pas, au cours d'une phase d'études. D'une étude ciblée. Et qu'on revoit très régulièrement dans des événements. Et donc que j'avais pu obtenir. Quillfish. 2020. C'est au cours du GoFest 2020. Si je ne me trompe pas. 26.07 c'est ça. C'est au cours du GoFest 2020. Donc que j'avais eu un des nouveaux Shiny release pour le GoFest. Que j'avais eu en prenant le ticket payant du GoFest 2020. Qu'on avait pu faire de chez nous. Ou directement en ville. Je l'avais fait dans Nîmes. Tout bêtement. Sisaiox. Que je trouve très, très classe. C'est un de mes préférés de cette génération. Le vert comme ça. Limite. Entre le vert fluo et le vert pomme. Que j'adore vraiment. Et je trouve que c'est un des plus beaux Shiny de cette génération. Et que j'aime vraiment beaucoup. Donc honnêtement. Lui ça fait partie de mes coups de cœur. Karatrok. Qui est très sympa également. Que j'avais eu en échange. Et qui sortait de l'event au moment où il y avait eu Karatrok. Donc que je trouve très, très beau. Qui fait un petit peu Carapace, Mario. Et que vraiment j'adore. Lui j'adore. Ça fait partie de mes coups de cœur également. Parfuré. Un des Pokémon que je sors le plus souvent. Qu'on a eu en études ciblées. Etc. Qui est sympa en rose. Que je trouve très sympa. Voilà. Ça change vraiment des couleurs. Et sa version du coup que j'ai eu en quête. Là il n'y a pas longtemps. Sa version semaine de la mode. Le farfuré avec le bonnet. Il y a également Teddy Ursa. Teddy Ursa que j'ai eu en échange. Avec un ami qui m'échange régulièrement des shiny. Et puis le deuxième que j'ai eu également en échange. Que je trouve très, très beau en vert comme ça. Avec tout bêtement le Teddy Ursa qui est très sympa. Un vert un peu plus beau je trouve sur Ursa Ring. Mais c'est des chromatiques que vraiment j'aime bien. Honnêtement que j'aime bien les deux en échange. J'en ai eu un après sur mon compte. Je crois que j'étais sur un stream. Fin d'un CD. Et j'ai eu un Teddy Ursa qui sortait de nulle part. Donc j'en ai un troisième. Que j'ai eu après de les avoir échangé. Comme souvent pour beaucoup de Pokémon. Marc Akrain. Le deuxième Community Day que j'ai pu faire. Au mois de février 2019. Donc Marc Akrain et Cochignon. Donc l'évolution bien évidemment c'est la génération de Sinnoh. Mais un des premiers Community Day que j'ai fait. Et où j'ai pu profiter également du fait d'avoir. Très facilement les chromatiques. J'avais dû en avoir 11. Ce Community Day là si je ne me trompe pas. C'est mes premiers CD. Je crois que j'avais fait 7 et 11 sur les premiers CD. Et très content. Voilà très content d'avoir pu profiter de cet événement. Pour avoir la famille complète. On a également 4 oiseaux. C'est un de mes tout premiers Shinies également. 24-12-2019. Un des premiers Shinies. Sur un event Halloween. Enfin event Noël que j'ai vraiment kiffé. Que je trouve très très beau. Que je trouve très très beau. Et je pense que c'est le deuxième Shiny préféré de cette génération pour moi. On viendra un peu plus tard sur celui que je préfère. Alors c'est plus parce qu'il y a une raison particulière. Ce n'est pas parce que je le trouve le plus beau. Mais il y a une raison qui fait que. Mais j'aime bien en tout cas ce 4 oiseaux. Et surtout sa version costume. Qui était disponible pour les fêtes d'hiver 2020. Encore une fois. Avec juste un petit nœud. Mais qui fait plaisir de l'avoir également. On a Hermure. Hermure que j'ai eu au cours d'un event. Que celui-là j'ai eu en échange. Mais j'en avais eu un au cours d'un event. Où il y avait Régigigas je crois. Qui était dispo. C'était un ticket payant. Pour une découverte prodigieuse. Ou quelque chose comme ça. Où il y avait Régigigas. Et on avait les golems. On avait les golems qui étaient dans les raids. Et j'avais pu avoir également Hermure. Qui était libérée à ce moment-là. Que j'avais eu dans une quête. Et celui-là je l'ai échangé. Parce que l'autre. En fait j'ai filé celui que j'avais sur mon compte principal. J'en ai récupéré un en échange. Bref c'était un transfert de Shiny. Pour récupérer quelque chose qui m'intéressait. On a Malos. Malos et puis Demolos. Donc un des Pokémon qui peut méga évoluer. Donc qui est assez cool. Un petit bleu bleu nuit. Que je trouve sympa. Donc une prise que j'aime bien également. Hipporoa. Qui est très très beau. Que j'avais eu en échange. Et qui du coup est chanceux. Donc que je trouve très beau. Comme ça en violet. Pourigon. Pareil. On a eu un Community Day. Alors lui je l'avais eu. Je ne sais plus si c'est au Community Day. Mais si. Si ça doit être ça. 2020, 20.09.2020. Ça doit être le Community Day. Donc voilà. J'avais eu le Pourigon. Le Pourigon au Community Day tout simplement. Donc qui fait plaisir. On a Serfrous. Serfrous que j'ai galéré à obtenir. Et pareil. Noxius qui m'a filé ça. C'est un bon fournisseur de Shiny. Il faut le savoir. Noxius. Donc il m'a filé pas mal de Shiny. Donc le Shiny normal. Et le Shiny costumé. Que j'ai galéré à avoir. J'étais remonté chez mes parents. Pour Noël. Pas beaucoup de pop. Je ne trouvais pas de Serfrous. Il y avait un nid sur Reims. Donc j'ai pris la voiture. Je suis allé farmer sur Reims. Je suis allé tester le nid. Il y avait 3 pop. J'ai fait les 3 pop. Sur tous les comptes que j'avais. Et le dernier clic. Sur le dernier compte. Et bien voilà. C'était à Reims Grand Est. Et bien je l'ai eu en Shiny. Donc très très content d'avoir pu l'avoir pendant cette période de Noël. Donc le 32 2019. Le Serfrous costumé. Alors qu'il y avait un nid pas très loin de chez nous. Moi j'habite à Nîmes. Et à Palavas je crois. On avait un gros nid dans un gros parc. Donc j'avais des potes de Nîmes. Qui étaient partis là-bas. Qui avaient fait la radia de chromatiques costumées. Et moi j'avais un nid. Où il y avait 2-3 pop. Je m'étais caillé. Parce qu'il gelait. Je crois que je suis allé jouer. Il faisait moins 5, moins 6. Et j'ai dit je vais jouer quand même. Je vais tenter d'avoir des chromatiques. Et j'avais bien fait. Puisque le nid m'a valu le coup. J'avais fait une heure de route. Pour aller jouer sur Reims. Et j'ai réussi à avoir ce petit Shiny. Que honnêtement. Je suis très content d'avoir. C'est une très belle prise. C'est un de mes préférés. On a que l'Aurior. Événement spécial. Où on a eu que l'Aurior. Qui apparaissait dans les photobombes. Donc voilà. C'est un des chromatiques. Où je suis assez fier de l'avoir. Puisque un événement limité. Lipouti. Lipouti également pareil. Dans les oeufs. Un oeuf de Saint-Gilles. Ça généralement les oeufs de Saint-Gilles. C'est Noxius. Donc Noxius fournisseur de Shiny en échange. Mais pas que. Dans les oeufs également. Donc pareil. Lipouti n'était disponible qu'en... Qu'en oeuf. Il y a eu maintenant Lipouti sauvage. Donc voilà. J'avais eu Lipouti dans les oeufs. Et une de mes meilleures prises. Le Lipouti costume. Semaine de la mode. 2020. Shiny 100%. Ça c'est le préféré que j'ai de cette génération. C'est mon coup de coeur. Puisque je farmais les quêtes pour avoir le 100%. Et j'ai été récompensé par le 100% Shiny. Donc ça c'est une très très grosse prise. Et je suis très content de l'avoir dans mon stockage de Pokémon. Puisque ça c'est une prise vraiment que je kiffe. Ce 100% Shiny costume. Honnêtement il n'y a rien à dire. Déjà avoir un 100% costume. C'est un truc de fou. Mais l'avoir en Shiny honnêtement. Très très content. Et c'est mon coup de coeur. C'est le Pokémon que je préfère. Parce qu'il est 100%. Parce qu'il est Shiny. Et parce que j'avais Tryhard comme pas possible. Pour essayer d'avoir le 100%. Que j'avais été récompensé par quelque chose de vraiment très cool. Et les Kids. Pareil dans les oeufs. Un petit bébé. Magby. Pareil dans les oeufs. Bébé également. Donc maintenant on a eu des Community Day. Qui font que. Electek et Magmar sont dispo. Mais au moment où je les ai eus. Il fallait faire des éclosions. Pour avoir toute la famille en Shiny. Mais donc très content d'avoir ces deux là. Écrimeux. Qu'on m'a échangé également. Non. Donc je me suis trompé. L'oeuf Saint-Gilles. Ça devait être Roali. Ça devait être Roali qui m'a filé l'oeuf pour l'Oli Poutou. Donc il m'a filé le écrimeux. Que je n'avais pas réussi à avoir. Que j'aime vraiment bien. Qui fait vache fumilka. Et qui est très très cool. Je n'avais pas réussi à l'avoir du tout. Et on me l'a échangé. Et je ne l'ai toujours pas attrapé depuis. Puisqu'on ne voit pas souvent des écrimeux. Mais très content de l'avoir récupéré celui là. Donc on a également l'Euphorie. Qui est un Levenar que j'avais eu. Au moment où Levenar a été dispo Shiny. Après avoir été rendu dispo. Je l'avais eu quasiment directement. Donc le Leuphorie. On a maintenant des légendaires. Avec Reiku. Que j'ai eu en échange chanceux. D'un ami qui jouait. Qui ne joue plus maintenant. Mais qui n'est pas forcément très très bon. Donc mon Reiku Shiny. Qui n'est pas très bon. Dans la foulée. Le Nt 82%. Que j'avais eu au moment. Des raids 3 heures. Donc là les chiens. On les avait eu dans des raids 3 heures. On avait eu en récompense. Des défis du GoFest. 3 week-ends de raids. Avec 3 heures chaque chien. Celui là. Je n'avais pas réussi à l'avoir. J'avais fait 24 raids. Je ne l'avais pas eu. Donc Mike me l'avait échangé. Celui là. Je l'avais eu. Je crois que j'avais eu du mal à l'avoir. Mais je me souviens encore. De l'arène où je l'ai eu. C'est une arène où je raid souvent. Qui est dans le centre-ville de Nîmes. Qui est tour de l'horloge. Et celui qu'une. Que j'avais eu quasiment. Je crois au deuxième raid. J'avais lancé 2 comptes à moi. Et sur le deuxième raid. J'avais eu le shiny sur 2 comptes. Donc voilà. Les 3 chiens. Enfin les 3 fauves. Que j'ai réussi à avoir. Parce que c'est des fauves. Et pas des chiens. On a ensuite. Ambrilex. Infect. Et Tyrannosif. Et après on a encore. Donc Ambrilex. Infect. Et Tyrannosif. Qui étaient en Community Day. Et je ne les ai pas eu moi. Au moment des Community Day. Parce que je ne jouais pas. Donc on me les a échangés. Sophie. Mike. Et pareil. Un ami qui ne joue plus forcément. Mais celui-là. J'avais voulu le faire en chanceux. Pour essayer d'en avoir un bon. Il était 91% shiny. Je me suis permis. Comme il était chanceux en plus. De le recharger. Mais ce n'est plus quelque chose. Que je rechargerais maintenant. Mais du coup. La petite famille. Tyrannosif. Avec Ambrilex. Infect. Et Tyrannosif. Donc très content de les avoir. Et on termine du coup. Avec 2 légendaires. Si je ne me trompe pas. Il ne reste plus que. Lujia. 93% shiny. Avec l'attaque spéciale. J'espère avoir mieux. Donc peut-être que j'aurai encore mieux. Par la suite. J'en ai d'autres. Que je dois récupérer en échange. De légendaires. Donc peut-être que j'aurai mieux. Par la suite. Et on termine avec O. O. 93% également. Donc ils ne sont pas fous. Tous les deux. Bon le O. O est plus intéressant. Puisqu'il a les statistiques. D'attaque à 15. Mais du coup. Les deux légendaires. Que j'ai récupéré en échange. Chanceux. Je les ai eu. Mais on a fait parfois. Des échanges miroirs. Pour essayer d'avoir meilleur. Ça fonctionne parfois. Ça ne fonctionne pas. De temps en temps. Et puis. On termine avec. Une étude spéciale. Où c'était. Garanti. Avec Celebi. Avec Celebi. Qui est. Pas très bon. Mais que j'ai. En chromatique. Un event. Un event spécial. Avec Jesse et James. Et c'est donc du coup. Le dernier. Shiny. De cette génération. Que je possède. Ce qui fait que j'en ai déjà. Pas mal. Et je suis très content. De ma petite collection. On va faire le point. Côté. Pokedex. On va faire le point. Pour un côté. Pokedex. Au niveau. Des chromatiques. Voir un petit peu. Ce qui peut me manquer. Alors. Deuxième génération. Donc. Il nous manque. Bien évidemment. Des pokémons. Qui ne sont pas encore sortis. Mais dans ceux que j'ai. Donc. Il me manque. Bien évidemment. Migalos. Que je n'ai pas. Puisque. Il faudrait que je le récupère. En échange. Il me manque également. Du coup. Togetic. J'en parlais tout à l'heure. Après. Il y en a qui ne sont pas encore sortis. Giscarino. Je l'ai sur un compte. À moi. Je ne l'ai pas encore échangé. Mais. Mais ça fait partie des pokémons. Que je possède. Que je dois m'échanger. J'attends de passer chanceux. Pour espérer en avoir un très bon. Pourquoi pas. Avoir un méga Scarino. Chromatique. Qui soit très très intéressant. Et puis après. On est sur des pokémons. Qui ne sont pas forcément encore sortis. Donc. Il en reste encore. Il en reste encore. Je ne me souviens pas. De tous ceux. Qui ne sont pas encore sortis. On va regarder de suite. Dans ce qui manque. En termes de pokémons. Alors. On a quoi. Qui n'est pas sorti. Encore. On a bien les BD. Voilà. On a Granivole. Qui n'est pas encore dispo. On a Oot Oot. Donc ça fait partie des chromatiques. Pas encore dispo. On a quoi d'autre. En pas dispo. On a Girafarig. On a Girafarig. On a. Bien évidemment. Limagma. Bon. Corayon est dispo. Mais pas dans notre région. Donc je ne pense pas l'avoir. Aussitôt que ça. On a également du coup. Le Remored. Demanta n'est pas encore sorti. C'est un des rares bébés. Qui n'est pas dispo. Et Demanta n'est pas dispo non plus. On a quoi. On a Fampi. D'enfant. Pas encore dispo non plus. On a. Débugant. Débugant. Et Capoeira. C'est les deux seuls. Évolu. Enfin. Le bébé. Et l'évolution. Qui ne sont pas encore dispo. Puisque. Ceux de la première génération. Ont été rendus dispo. On a encore également. Voilà. On a fait le tour. D'à peu près tout ce qui manquait. Mais il nous en manque encore quelques-uns. En tout cas. On va s'arrêter là. Pour cette vidéo. L'épisode 2 des Chromatiques. Avec la génération de Joto. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire. Ce que vous en pensez. Dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire non plus. Ce que vous avez. Vous. De votre côté. En collection. De Chromatiques. Parce que je pense. Que vous en avez aussi. Des intéressants. Sûrement que vous en avez. Qui me manquent. Sûrement que vous en avez. Qui me manquent. Et puis voilà. Ça peut être intéressant. D'échanger un petit peu. Sur ce que vous avez. J'espère en tout cas. Que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire. Dans les commentaires. Si vous avez kiffé. Ou non. N'hésitez pas à spammer. Les j'aime également. Et si vous ne voulez manquer. Aucun des prochains épisodes. Concernant mes Chromatiques. Ou mes 100%. Et bien ça se passe sur ma chaîne. Et pour ne pas les manquer. N'hésitez pas. A vous abonner. A activer la petite cloche. Des notifications. Et on se retrouve très vite. Pour de nouvelles vidéos. Pokémon Go. Salut tout le monde.